La gauche n'a pas gagné Havan en 1977, avec Quimper, c'est une des principales villes qui échappent à ce rosissement de l'Ouest. C'est une ville qui est effectivement marquée à droite à l'époque, depuis plusieurs décennies, mais où les gauches sont actives, même si elles savent avoir peu de chances, dès le début de la campagne, de l'emporter. Un enjeu supplémentaire qui s'ajoute à celui-là dans cette ville, c'est que le maire sortant est un ancien ministre d'État, Raymond Marcelin, qui a fait du Morbihan son fief depuis l'après-guerre, en réunissant autour de lui, au forceps, souvent les gaullistes et les libéraux de la région, et qui devient maire de Vannes 20 ans après son élection à la députation, en 1965. Il est donc en 1977, très loin de l'apogée de sa carrière, l'apogée qu'il atteint en 68, quand le général de Gaulle le charge de reprendre en main le pays en le nommant au ministère de l'Intérieur. Marcelin, à l'époque, n'est pas un gaulliste, il n'a jamais été d'ailleurs, c'est un indépendant, mais qui est perçu par de Gaulle et par les gaullistes en général comme un homme d'ordre et d'autorité. En 1973, dans cette carrière ascendante, elle est interrompue par l'affaire des micros du Canard Enchaîné. Le ministre de l'Intérieur de l'époque est accusé d'avoir fait espionner ce journal, et il retourne donc au Morbihan après un bref passage au ministère de l'Agriculture. Enfin, il retourne, il continue de passer la majorité de son temps à Paris, mais il revient à des responsabilités uniquement morbihanaises. Donc en 1977, il est effectivement maire de Vannes, sénateur et président du conseil général. Et comme il convoite un poste de président du conseil régional, il décide donc de laisser ce nouveau mandat de maire de Vannes à son premier adjoint, donc Paul Chapelle, qui est à la mairie depuis les années 50. Alors je m'étais intéressé lors de mon mémoire à la façon dont ce contexte local, la ville de Vannes, interagissait avec les tendances nationales. Et donc ça va être ma problématique cette fois-ci, puisque ça rejoint un des thèmes en tout cas principaux de ce colloque. Et donc je vais détailler cette élection en trois points. Donc d'abord, un retour sur le contexte, la ville de Vannes, donc grande ville moyenne, j'expliquerai le terme. Ensuite, sur la campagne proprement dite et la façon dont elle mêle étroitement contexte local et national. Et enfin, sur les résultats et l'analyse qui en a été faite à l'époque et que j'en fais moi-même. Donc tout d'abord, Vannes, une grande ville moyenne. Alors l'expression, elle est de Raymond Marcelin, toujours. Pourquoi grande ville moyenne ? Parce que c'est une ville de plus de 30 000 habitants. Mais Marcelin est attaché à ce terme de ville moyenne et à cette organisation. Donc c'est une ville peu industrialisée et avec une proportion très importante de commerçants. Pour lui, ville moyenne, ça veut aussi dire autonomie et un pouvoir qui repose sur les notables. Alors cette autonomie, il la possède grâce à son réseau parisien qui lui permet de débloquer assez facilement des fonds. Juste ce qui lui, ce qui va lui permettre par exemple la construction d'un bâtiment de prestige, le Palais des Arts, qui va marquer son premier mandat. Lorsqu'il souhaitera construire une rocade autour de Vannes également, la mairie de Vannes n'aura à financer le projet qu'à 12% de, enfin le projet ne sera financé qu'à 12% par la mairie de Vannes, contre 40-50% pour des projets du même type dans le Grand Ouest. Pour comparer, pour ce qui est des notables, effectivement, il a aussi une base très solide sociologiquement dans cette ville, puisque c'est d'abord une ville commerçante, une ville bourgeoise, c'est un terme qui est souvent associé à la ville de Vannes en Bretagne. Au passage d'ailleurs, les commerçants et artisans sont très représentés dans les différentes listes qui se présentent en 1977. Il représente environ un quart des candidats aux municipales en 1977, dont avec 11 personnes appartenant à cette taille sociale sur la liste de droite en particulier, donc presque plus d'un tiers des candidats. Mais ce n'est pas que une ville commerçante, c'est une ville qui, à partir des années 60, accueille une zone industrielle importante au Prat, zone qui est créée en 1962 par Francis Decker, le prédécesseur radical de Marcelin, puisque Vannes a longtemps été une ville radicale. Cette zone industrielle, donc, elle va créer des emplois, mais Raymond Marcelin est accusé de décourager l'installation de nouvelles usines, donc pour empêcher la croissance de la population ouvrière à Vannes. L'un des principaux employeurs de cette ville, c'est l'usine Michelin, le principal employeur d'ailleurs de loin, avec une usine qui fait travailler 1200 personnes à son apogée. Dans un premier temps, elle fait venir non pas des Vannes Thènes, mais des habitants des campagnes alentours, ce qui est la politique de Michelin d'ailleurs en général, de faire venir plutôt des travailleurs des campagnes qui font moins facilement de grèves, dans leur logique. Mais très vite, ces employés de Michelin vont chercher à s'installer à Vannes directement, ne serait-ce que pour limiter le temps de transport. Et donc il va falloir les loger, d'autant que dans la même période, en 1962, on a aussi l'arrivée d'un contingent de pieds noirs qui revient d'Algérie. Donc on a des populations importantes à loger. Donc en 1962, Francis Decker créera la cité de Carcado, qui sera agrandie ensuite par Marcelin. En 1963, donc devant l'accroissement rapide de la population, on crée la ZUP de Ménimur. Ce développement, il va se poursuivre tout au long de la décennie des années 60. En 1968, à Vannes, bien sûr, c'est mai 68, l'IUT est bloqué, on a des grévistes dans tous les établissements scolaires de la ville, ainsi que dans l'usine Michelin. Mais c'est aussi la première grande surface qui s'installe, donc c'est une date importante aussi de ce point de vue-là, avec l'installation d'un Leclerc à Carlane. Sous Marcelin, c'est surtout le périurbain qui va se développer, donc comme je l'ai dit, il essaie de limiter l'industrialisation de la ville, et de la modérer, ce que les syndicats, mais aussi la Chambre de commerce considèrent comme de nombreuses occasions perdues de développer la ville, avec toujours le même objectif, c'est-à-dire de limiter la proportion d'ouvriers dans cette ville de Vannes pour limiter les risques de formation de bastions socialistes, voire communistes. D'où les accusations de l'opposition qui lui sont faites de soutenir l'émigration bretonne au bénéfice de Paris. Donc tous ces changements et tout ce développement des années 60 avaient permis une expansion de la démographie beaucoup plus importante que prévu. La population de la ville est en hausse pendant toutes les années 60, avec entre 65 et 73 un parc immobilier qui s'accroît de 50%. Et cette croissance de la population est stoppée très vite au début des années 70, ce qui est un contre-coup de la politique de Marcelin, avec du coup un coup d'arrêt mis aux installations d'usines et une démographie qui stagne. Des populations qui vieillissent, des naissances qui baissent. Demeure quand même le fait qu'en 1977, Vannes est devenue une ville de plus de 30 000 habitants. Alors je voulais m'intéresser en particulier, si je parle des évolutions et du contexte social de Vannes, aux quartiers de Kerkado et Ménimur, qui sont les deux quartiers créés dans les années 60 pour accueillir ces nouvelles populations. Est-ce que je peux te demander de projeter une carte de Vannes, s'il te plaît ? C'est marrant s'il y a un seul PowerPoint qui apparaît sur le dossier. J'aurais dû y penser avant. Je m'y suis intéressé notamment parce qu'ils sont beaucoup évoqués dans la presse de l'époque, puisque mes principales sources c'était « Ouest de France » et « La liberté du Morbihan ». Donc ils sont principalement évoqués notamment par le biais des associations de quartier. Donc si vous étiez là hier et que vous aviez écouté l'intervention de Rémi Lefebvre, vous savez où je veux en venir. En fait, ces associations de quartier, dans ces deux quartiers, au départ des quartiers de lotissement, mais qui vont accueillir très vite des barres d'immeubles et même trois tours de 14 étages à Kerkado, elles se sont constituées d'abord pour protester contre des conditions sociales extrêmement dures. On a eu des quartiers qui ont été conçus au départ comme des quartiers autonomes, avec une piscine, une église, un centre commercial, une école, chacun, une crèche, un centre social, un foyer, etc. Mais dans un but aussi d'avoir des quartiers extrêmement enclavés et qui, si possible, les habitants pénétraient le moins possible dans le centre-ville. Ce qui est donc dénoncé par ces associations de locataires qui se constituent dans les années 70. L'autre point qui leur pose problème, c'est la dégradation très rapide des logements, et notamment des logements sociaux de ces deux quartiers. Et la campagne de 71, par exemple, est marquée par la dénonciation par les forces de gauche du décès coup sur coup de plusieurs enfants en bas âge, dû notamment à des conditions d'insalubrité trop importantes dans certains logements. Et donc c'est dans ce contexte aussi que le contre-coup de mai 68 va ajouter de nouvelles questions à ce problème de l'enclavement. Rien que le quartier de Kerkado, en 1977, accueille à l'UCL 2000 enfants. Et donc la question, ça va être de les occuper, de leur offrir un cadre agréable, malgré la situation que je viens d'évoquer. On a donc des associations qui interpellent régulièrement la mairie sur cette problématique des jeunes et de l'occupation des jeunes. Notamment l'amical des locataires de Kerkado qui va opposer le terrain vague qu'ils ont aménagé, qui longe la rue Guillaume-le-Barre. Alors je cite Ouest-France pour le coup. Où des enfants du quartier ont depuis plusieurs mois construit des cabanes pour y élever lapins, poules, etc. Un élevage sauvage significatif de la spontanéité des jeunes. Auquel ils opposent le parc planifié par la mairie dans la plaquette Vanne-Ville-Moyenne, aménagé avec soin, assaini, planté, équipé vers deux jeux, mais apparemment assez souvent déserté. Oui, juste la première carte. Je préfère que je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Donc vous allez passer là, ça sera peut-être plus sympa. D'accord. Sinon on verra la carte après. C'est une différence de génération. Oui, voilà, le but c'était juste... Ah bon, ça, j'ai l'impression. On va sous la fiche. Est-ce que j'ai dû... Ça sera décompté de votre temps. C'était juste pour que vous situiez les quartiers de Carcadot au sud et de Ménimur au nord, et donc la zone industrielle du Prap à l'est de Vanne. Et puis ça vous donne une idée un petit peu de l'organisation de la ville. Donc, oui, un autre exemple représentatif de... Oui, du coup, j'ai plus de micro. Et je vais dire mon micro ici. J'ai plein de micro dans l'organisation. Oui, un autre exemple que je peux donner du dynamisme de ces associations de quartier, c'est Pierre Eosinou, donc un employé de l'arsenal au départ, militant PCF, syndicaliste, et donc locataire à Carcadot, qui est aussi secrétaire de l'amicale des locataires de Carcadot, donc à tout l'étard, et qui est candidat sur la liste communiste en 71. Et alors la mairie, j'ai pu retrouver une fiche qui avait été faite sur ce personnage par les services de la mairie, qui se plaignait que l'activité et le dévouement dont il fait preuve dans ces milieux associatifs constitue de fait une propagande indirecte pour le parti communiste. Alors oui, la mairie de Vannes conserve des fiches sur les militants communistes de la ville. Alors c'est pas si original que ça, mais je pense que c'est aussi lié au parcours de Raymond Marcelin, pour le coup, et à son obsession du complot soviétique. Donc sur ces associations, elles restent actives pendant la période des municipales, bien entendu, et elles continuent d'interpeller régulièrement la mairie. Le 7 janvier, l'amicale discute la hausse des loyers qu'elle constate dans le quartier de Carcadot, malgré le gel qui avait été mis en place par le gouvernement. Le 7 février, les associations de Ménimur, à leur tour, appellent la municipalité à désenclaver leur quartier, qui est isolé du reste de la ville, notamment par un axe routier. Et on va retrouver, donc ce n'est pas un hasard, si j'évoque longuement ces deux quartiers, on retrouve une dizaine d'habitants de ces quartiers dans la liste de l'Union de la Gauche. Donc ils représentent ces deux quartiers un peu plus du dixième des habitants de la ville, mais un peu plus du tiers des habitants, des candidats de Gauche au municipal. Ça nous amène donc à mon deuxième point sur la campagne elle-même, où je vais d'abord évoquer les listes. Donc la première d'entre elles, la première est constituée, c'est la liste justement de l'Union de la Gauche. On y retrouve tous les partis de Gauche Vanté. À sa tête, on a Michel Olivier, donc candidat socialiste, syndicaliste CFTC, très actif, donc encore une fois, ce n'est pas un hasard dans les milieux associatifs, notamment dans les associations de parents d'élèves, et déjà tête de liste socialiste en 1971. À l'époque, on avait eu deux listes de Gauche, une première liste PCF, PSU, UDB, menée par Jean Tanguy, donc figure historique de l'opposition à Francis Decker, puis à Raymond Marcelin, et ancien résistant, qui avait fait 17%. Le même Jean Tanguy avait mené une liste qui avait fait 26% en 1965 contre Raymond Marcelin, mais à l'époque, il était le seul concurrent, le seul adversaire de Marcelin. Et on avait donc en 71 également une liste qui rassemblait le Parti Socialiste, des centristes et des radicaux, qui était menée par Michel Olivier, que j'évoquais à l'instant, et qui fera 29%. Donc ce score beaucoup plus important que la liste communiste explique qu'en 77, ceux-ci dominent très largement la liste d'union de la gauche, avec 21 candidats présentés par le Parti Socialiste sur 31 membres de la liste. On retrouve donc à leur côté un UDB, quatre PSU et cinq PCF. Le PSU étant très puissant dans la David Devane, en tout cas, par comparaison au score qu'il peut faire dans le reste du pays. L'union, elle se fait dès 1973 autour du PS pour l'UDB et le PSU, qui le rejoignent à la suite des législatives. et le PCF va traîner à rejoindre l'union des gauches et ne le fera qu'à la fin de l'année 76, quand au niveau national, la plupart des alliances se font. Pour ce qui est du programme, cette liste de gauche, elle reprend les problématiques du programme national, en particulier la question d'une organisation plus humaine et de la démocratie locale, mais elle axe surtout sa campagne sur une critique de la majorité en place et notamment sur son absence de volontarisme, que j'ai déjà évoqué, le fait de limiter volontairement l'industrialisation de la ville. Elle critique également l'enclavement des quartiers, qu'on a déjà évoqué avec Ménimur, et une fiscalité qu'elle juge extrêmement injuste. La liste de droite, elle, elle n'a donc pas à sa tête Raymond Marcellin, donc j'avais évoqué une raison qui était son ambition de devenir président du conseil régional. Une autre hypothèse qu'on peut faire, c'est qu'il a constaté que sa personnalité était extrêmement clivante. En 1965, quand il arrive, enfin, quand il se présente à Vannes pour la première fois pour devenir maire, il l'emporte avec 73 1,55% des voix. En 1971, il perd 20 points et tombe à 53% seulement. Ça peut expliquer aussi le choix de passer la main à Paul Chapelle, le maire adjoint depuis son deuxième mandat, prof de lettres dans le privé à Vannes, républicain indépendant, qui constitue une liste plutôt jeune qui se présente comme une volonté de renouvellement de cette majorité, même si, en fait, on peut constater que sur les 8 conseillers municipaux qui se représentent, 4 d'entre eux sont adjoints, sur les 5 adjoints sortants, et que sur ces 4 adjoints, 3 ont déjà fait 2 mandats. Chapelle lui-même en ayant fait 3, étant élu depuis 1959. Le noyau dur de la liste reste donc en fait celui de la majorité sortante, malgré donc un renouvellement de façade. Et on compte dans cette liste une dizaine de gaullistes, quelques républicains indépendants et sans étiquette et quelques radicaux, ralliés à Marcelin soit en 65 soit en 71. Ce qui va changer la dynamique de la campagne, c'est la survenue inopinée d'une troisième liste. En effet, il y avait déjà eu une liste centriste en 73 qui était menée par... Enfin, une liste centriste, il y avait déjà eu une candidature centriste en 73, celle de Bernard Vaquet, qui avait mené une campagne très virulente à l'endroit de Raymond Marcelin, avec beaucoup d'attaques à Dominem, notamment. Mais cette idée d'une candidature centriste, la droite pensait l'avoir neutralisée, notamment en accueillant dans sa liste la suppléante de Bernard Vaquet en 73. France Le Calier, ce qui avait été un recrutement qui leur avait paru suffisant pour neutraliser une possible liste centriste. Il semble que cette liste soit issue d'un compromis entre les radicaux socialistes, dont on retrouve le président de la Confédération départementale, et des dissidents de la majorité, un des candidats étant issus de la municipalité sortant. Leur slogan est encore une fois une attaque contre la façon un petit peu autoritaire de diriger la ville de Raymond Marcellin, avec un... Donc pour slogan, je disais, la mairie de Vannes, Maison de Vert. Ils choisissent, très notable, comme tête de liste, une femme, Janine Guillier-Chevé, qui est aussi chef d'entreprise. Donc c'est une liste commerçante pour une bonne part et qui accueille également beaucoup de cadres et qui est sur une ligne plutôt libérale et très tendument politique. Alors sur le déroulement de la campagne lui-même, j'ai essayé d'accélérer un peu, on a donc un contexte de mouvements sociaux très fort avec des mouvements sociaux qui sont, qui bien sûr répondent à des problématiques locales et qui ne sont pas forcément directement liées à la campagne, en particulier la question du chômage, avec un orbiant qui a vu sa population de chômeurs, bon dire, de 2 576 demandeurs d'emploi rien qu'entre l'année 75 et l'année 76. Mais bien sûr, on ne peut pas négliger que la présence des leaders CGT et CFDT aux côtés des leaders nationaux de l'Union des Gauches le 18 mars avait marqué l'importance des liens avec le mouvement syndical pour cette Union des Gauches. Et puis sans compter bien sûr qu'on a la présence de nombreux militants syndicaux sur les listes de l'Union de la Gauche à commencer par Michel Olivier. Donc cette campagne a effectivement ponctué deux grèves. Donc on a une grève à l'IUT de Carcado en janvier qui réclame notamment la création d'un restaurant universitaire. On a une occupation de l'usine ETS Le Roux en décembre 76 l'usine est occupée et la production est distribuée gratuitement aux personnes qui viennent soutenir les grévistes et on retrouve de nombreux membres de la liste de l'Union de la Gauche qui viennent y tenir tribune. Le 31 décembre on a une délégation CFDT qui est envoyée à la préfecture etc. J'aurais pu en citer beaucoup d'autres. Cela étant si l'Union de la Gauche multiplie les meetings et maintient une activité soutenue pendant toute la campagne sa ligne politique comme je l'ai dit insiste sur des questions très locales de démocratie sur des propositions de démocratie participative on peut employer le terme je pense et sur un urbanisme plus humain des enclavements des quartiers et donc au final les enjeux nationaux sont très très peu évoqués par eux on insiste sur des enjeux à la limite à l'échelle du Morbihan notamment le dépeuplement de certains villages et même si la droite multiplie les appels à la politisme on peut dire que ce n'est pas en tout cas c'est mon point de vue l'Union des Gauches qui commence à politiser la campagne davantage on a donc en janvier une volonté des gaullistes notamment d'insister sur le danger qu'il y aurait à ne pas faire barrage aux socialo-communistes et donc des gaullistes qui tiennent un meeting notamment au bar Château-Briand de Vannes le 18 janvier et qui sont rejoints par un allié inattendu la personne de Valéry Giscard d'Estaing qui affirme qu'il ne faut pas compter sur lui pour laisser croire aux français qu'ils peuvent sans danger se jeter dans l'aventure et début janvier donc le même Valéry Giscard d'Estaing vient tenir ces mêmes propos à Vannes qu'il vient visiter accompagné de trois ministres Poniatowski le canuet et Bonnet le fait est que cette visite se révèle être un échec puisque encadré par un dispositif policier sans doute inspiré par par Marcelin le bain de foule reste très limité on a quelques centaines de personnes seulement qui sont là pour l'accueillir et il passe en éclair directement au milieu de la foule pour atteindre la préfecture en étant encadré comme j'ai dit par des policiers il refuse de rencontrer la CFTC et le SNEC CTFC qui est les seuls syndicats locaux à ne pas avoir appelé à manifester contre sa présence tandis qu'à l'inverse donc on a un rassemblement de plus de 1000 personnes dans le centre-ville de Vannes organisé par la CGT la CFTT et d'autres syndicats et c'est à ce moment-là qu'on voit un ton au niveau de la campagne qui insiste davantage sur les enjeux nationaux avec notamment Pierre Jox qui vient dire nous pensons que nous allons assister à une grande victoire en expliquant que pardon en expliquant que ce ne sont pas les élections municipales qui vont changer les orientations politiques cependant et qu'il faut donc préparer les élections législatives donc à Pontivy donc pas très loin de Vannes avec une présence bien sûr de toute la liste de l'union de la gauche ce qui m'amène donc au résultat conclusion voilà je finis deux minutes pas plus donc au premier tour l'élimination de la troisième liste est assez nette elle ne fait que 15,21% donc moins des 12,5% du corps électoral les gauches font 39,3% les droites 45% et la liberté du Morbihan en tire les conclusions que ces droites ont a priori l'avantage on a 11 bureaux déjà qui donnent dès le premier tour la majorité à Paul Chapelle même si à Carcado et Mûres donc l'union de la gauche l'emporte elle largement dès le premier tour donc on a un entre deux tours qui est marqué notamment par l'intervention de Michel Rocard et par un discours très ferme mais en même temps un appel du pied à la troisième liste de Paul Chapelle et au second tour donc sans surprise la droite l'emporte mais avec une très courte très courte avance avec 50,7% des voix et seulement 563 voix d'avance pour ce qui est donc de la bataille de l'interprétation au lendemain de cette victoire donc la droite est extrêmement critiquée on considère que la gauche a réussi une percée très importante en mettant ainsi en difficulté Paul Chapelle et on voit d'abord dans ce vote un vote sanction pour ce qui est des éléments d'explication très rapidement je pense que effectivement il y avait sur quoi Paul Chapelle va insister un ras-le-bol de certains notables un désir de changement avec la constitution de cette troisième liste on peut penser notamment aussi au fait que il y a une part non négligeable des commerçants soutenus l'union des gauches ce qui ne paraît pas évident au premier abord notamment parce que le président de l'union des gauches Van Thaise était un militant socialiste le fait que Marcelin se soit beaucoup impliqué dans cette campagne et presque pris davantage la parole que son dauphin qui a plus joué en sa défaveur et qui semble contredire la stratégie qu'il avait mise au point au départ la maladresse de l'intervention de VGE aussi et puis et puis surtout le fait que en fait le retrait de Marcelin a fait que la campagne a beaucoup porté sur le fond et que les deux listes de positions ont pu marquer le ont pu mettre en avant des propositions intéressantes alors que la liste de Paul Chapelle s'est contentée d'insister sur la continuité et sur la poursuite des travaux engagés sous Marcelin cependant ça va être ma conclusion la stratégie gagnante des droites montre que le réseau qui avait été mis en place au fil des années par Marcelin a tenu donc malgré les trous dans la toile que j'ai pu noter et puis la stratégie qu'il a eue aussi de limiter l'industrialisation de la ville a fait que la gauche n'avait pas une base sociologique qui lui permettait d'emporter une victoire même serrée et donc qui explique voilà ces demi-échecs de la gauche Vendès merci 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 – Sous-titrage FR 2021